bonjour je vais vous montrer comment lancer un audit RMTech avec l'option Google Analytics donc vous cliquez sur audit technique et sur le bouton lancer un nouvel audit technique vous choisissez audit complet car cette option Google Analytics est disponible que pour un audit complet c'est à dire sur un site en production pas en pré-prod vous passez à l'étape 2 vous indiquez l'URL de départ ici éventuellement les autres paramètres rien ne change en tout cas à ce niveau là pour cette étape 2 vous passez à l'étape 3 à l'étape 3 soyez bien attentif aux paramétrages le principe est d'autoriser notre plateforme MyRankingMetrics à accéder à des données Google Analytics celles-ci sont récupérées par l'API officielle via une authentification sécurisée à n'importe quel moment vous pouvez supprimer l'accès en cliquant sur le lien situé ici dans la marge de droite la première fois que vous l'utiliserez comme ici dans cet exemple il faudra ajouter un nouveau compte Google dans MyRankingMetrics les fois suivantes ça ne sera pas nécessaire je vous le montrerai tout à l'heure alors juste avant de vous montrer comment on fait cette autorisation je vais vous faire un tout petit rappel de la hiérarchie des comptes propriétés et vues dans Google Analytics alors un compte Google je viens des Google pas Google Analytics un compte Google peut avoir accès à un ou plusieurs comptes Google Analytics donc ici j'ai un compte Google qui a accès à deux comptes Analytics il peut s'agir de comptes qu'il a lui-même créé des comptes Analytics qu'il a créé ou des comptes auxquels il a accès parce qu'on l'a autorisé un compte Analytics peut comporter plusieurs propriétés c'est à dire des sites web des applications mobiles ou même des appareils comme un terminal de points de vente pour chaque propriété vous pouvez avoir une ou plusieurs vues par défaut une propriété n'a qu'une seule vue non filtrée elle permet d'accéder à toutes les données récoltées par Analytics vous pouvez créer d'autres vues et leur appliquer des filtres afin de restreindre l'analyse à une partie du site ou à un canal d'acquisition etc alors revenons à l'autorisation d'accès à votre compte donc myrankymetrics utilise la méthode recommandée par Google à savoir le standard haute vous cliquez sur ajouter un nouveau compte une fenêtre de votre navigateur s'ouvre si jamais vous avez plusieurs comptes Google ils seront listés ici choisissez le bon il doit s'agir de celui qui dispose de l'accès au bon compte Analytics je clique dessus et là vous arrivez à un écran qui rappelle les autorisations que vous allez fournir vous cliquez sur autoriser la fenêtre se ferme et vous êtes ramené sur le formulaire de lancement de l'audit maintenant que vous avez sélectionné le compte Google sélectionnez ensuite dans l'ordre le bon compte Google Analytics puis la propriété correspondant au site à auditer puis la vue donc ici le compte que je voudrais le compte Analytics que je voudrais utiliser et le premier de ma liste et sinon vous cliquez ici pour avoir la liste des comptes Analytics auxquels ce compte Google a accès je valide ce compte Analytics je vérifie qu'il s'agit bien ici de la bonne propriété et de la bonne vue éventuellement je les sélectionne ici je sais que c'est la bonne voilà au sujet de la vue nous vous recommandons de choisir une vue non filtrée c'est à dire sur laquelle aucun filtre Analytics n'est appliqué pour éviter tout problème la vue créée par défaut dans Analytics est donc un bon choix à condition bien entendu qu'aucun filtre n'ait été appliqué dessus ce qui pourrait sinon modifier les données disponibles dans Google Analytics alors on y est presque il reste maintenant la période pour laquelle on va récupérer les données vous pouvez choisir les dates que vous voulez à condition que la durée ne dépasse pas 365 jours vous pouvez sélectionner ici dans la liste des périodes préconfigurées ou choisir des dates personnalisées pour éviter d'avoir des données peu représentatives de la réalité nous recommandons de choisir une période d'au moins 90 jours la sélection par défaut devrait donc convenir à la plupart des cas néanmoins si votre activité varie selon les saisons vous verrez qu'il est très utile de lancer plusieurs rapports pour chaque période par exemple pour les ventes de noël ou de fin d'année choisissez environ trois mois de l'année passée afin de préparer la saison à venir ainsi les bonnes données seront utilisées le trafic et les pages concernées par les ventes de noël ce qui sera bien plus fiable pour vos analyses alors un dernier détail quand il y a de gros volumes de données sur la période sélectionnée google analytics fournit des résultats basés sur un échantillonnage des données c'est à dire une partie seulement des données et en utilisant l'api officielle nous avons pu élaborer une méthode qui évite dans la plupart des cas qu'un échantillonnage soit appliqué ce qui permet d'avoir des résultats très fiables ce n'est pas le cas d'autres outils ni même de l'interface google analytics c'est une des raisons qui peuvent expliquer que vous ne trouvez pas les mêmes valeurs avec celles que nous fournissons consultez notre foire aux questions sur notre site pour en savoir plus si vous auditez un site avec un très gros trafic et si haut il est possible néanmoins qu'il y ait malgré tout de l'échantillonnage dans ce cas nous l'indiquons dans le rapport d'audit il me reste deux remarques avant de finir si jamais vous ne souhaitez pas utiliser cette option par exemple le site n'utilise pas analytics ou bien tout simplement vous n'y avez pas accès alors il suffit de cliquer sur le bouton pour passer de oui à non l'option inclure l'analyse croisé avec google analytics deuxième remarque comme pour tous les autres paramètres de l'audit rm tech si une fois que l'audit est fait vous souhaitez modifier les paramètres c'est un peu trop tard il faudra donc refaire un audit complet ce qui inclut le crawl et qui utilisera donc vos crédits vérifiez donc bien les paramètres avant de lancer le lent avant de valider le lancement donc ici je passe à l'étape 4 j'indique ici par exemple vingt mille url et je lance l'audit l'étape 1 vient de commencer à savoir la récupération des données google analytics dès qu'elle sera terminée le crawl du site commencera et à la fin du crawl l'analyse commencera quand l'analyse sera terminée vous recevrez un email vous disant que le votre rapport d'audit est disponible je reviens ici et je simule de lancer un nouvel audit je passe à l'étape 2 ici j'indique une url et là j'ai déjà mon compte analytics oui mais mon compte google pardon qui est enregistré donc vous n'avez pas besoin de cliquer sur ajouter un nouveau compte vous cliquez ici dans vous voyez la liste des comptes google rattaché à votre compte myrankymetrics pour l'instant j'en ai qu'un si jamais je clique ici eh bien le les derniers paramètres sont sélectionnés au sujet des comptes google qui sont associés à votre compte analytics à votre compte myrankymetrics sachez que vous pouvez les retrouver dans votre compte ici cliquez en haut vous allez sur gérer vos comptes google et là vous voyez que le jour où j'ai fait cette vidéo je viens d'associer ce compte google à mon compte myrankymetrics à n'importe quel moment vous pouvez le supprimer donc vous pouvez le supprimer ici ça ne changera rien à vos audits passés il faudra simplement pas le faire au cours d'un audit sinon ça risque d'empêcher la récupération des données vous pouvez le supprimer et le rajouter plus tard il n'y a aucun souci si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser mais allez jeter un oeil à notre foire aux questions sur notre site myrankymetrics.com merci pour votre attention à très bientôt